Alors la gestion de votre stop loss Donc votre stop loss ne doit jamais dépasser 2% de votre capital D'accord ? Donc ça c'est une règle de base Même les brokers vous l'indiquent dans leurs conditions générales C'est ne dépasser jamais 2% de votre capital avec un trade Avec tous vos trades d'ailleurs Parce que quand on dit 2% Vous ne lancez pas 3 trades à 2% de votre capital Pour vous retrouver à 6% de risque D'accord ? Donc c'est 2% en tout Donc soit vous avez un trade que vous avez lancé avec 2% de risque Soit vous avez lancé 4 trades avec 0,5% de risque Ou 2 trades avec 1% de risque Vous avez compris mais en gros ne dépassez jamais 2% de votre capital D'accord ? En respectant cette règle là On peut encaisser 2, 3, 4, même 10 pertes d'affilée 10 pertes d'affilée vous feront perdre 20% de votre capital Il vous reste 80% Vous avez de quoi vous refaire sans problème petit à petit Donc voilà c'est une règle de base pour ne jamais exploser votre compte Parce que des pertes c'est inévitable d'avoir des pertes dans le trading D'accord ? Tout au long de votre parcours Vous allez avoir des pertes Ça va mais même les meilleurs traders ont des pertes Personne n'a 100% de réussite, ça c'est impossible Donc le tout c'est de pouvoir encaisser sereinement ces pertes Et continuer de grossir votre capital D'accord ? Donc pour vous donner un exemple Vous allez calculer votre stop loss Par rapport au nombre de pips Et par rapport à votre capital Donc vous allez déterminer votre lot Donc je vous donnais un exemple très simple Admettons que vous avez un capital de 1000€ D'accord ? Et donc vous allez avoir 2% de 1000€ Ça vous fera 20€ D'accord ? Donc c'est à dire que dans votre trade Vous ne voulez pas perdre plus de 20€ Donc si vous allez regarder la taille de votre stop Donc admettons votre stop loss là Bon pour faciliter les choses on va dire Votre stop il est de 20 pips D'accord ? C'est un stop moyen 20 pips Si vous ne devez pas perdre plus de 20€ Avec 20 pips de stop loss Et bien tout simplement là vous allez prendre un lot mini A 0,10 D'accord ? A 1€ le pip Donc avec 1€ le pip 20 pips ça vous fera 20€ D'accord ? Donc si votre stop il touche Vous n'allez pas dépasser vos 2% D'accord ? Alors une règle aussi en matière de stop loss Très importante c'est de ne pas rapprocher Trop rapidement votre stop loss On l'a tous fait dans le passé Et en général qu'est-ce qui se passe ? Et bien le marché vous sort très très vite de votre trend Donc oui vous êtes content Vous êtes en positif Mais après quand vous voyez ce que vous auriez pu prendre en plus Bon ça dégoûte un petit peu Donc ne rapprochez pas votre stop trop près Quand vous avez l'analyse du marché en votre faveur Quand vous avez bien analysé Il n'y a pas de raison que le prix se retourne Donc ne rapprochez pas votre stop trop près Ça pourrait vous faire perdre du profit Alors que le marché Enfin vous avez vu juste D'accord ? On est tous passé par là On a déjà eu des stop loss qui ont été tapés Pour voir après finalement le marché continuer Dans le sens de notre trade Et c'est assez frustrant Donc rapprochez votre stop à break even À zéro À partir de 30 pips de profit C'est un minimum D'accord ? Donc dans le cas de trailing stop C'est la même chose Ne mettez jamais de trailing stop À moins de 30 pips Parce que les retracements en général Peuvent prendre 20-30 pips Enfin 10-15-20-25 pips sans problème 30 pips c'est quand même plus rare Donc voilà C'est une bonne marge 30 pips En général si vous avez un retournement De plus de 30 pips C'est que là vous avez peut-être mal analysé D'accord ? Que c'est plus un retracement Mais que c'est carrément un renversement Auquel cas vous avez bien fait De sortir du trade à break even D'accord ? Donc rapprochez pas votre stop trop vite Je vais vous montrer après dans les graphiques Dans le cas de trade à plus long terme Mais en gros si vous faites un trade à plus long terme Vous allez rapprocher votre stop petit à petit Vous allez prendre les deux précédents swings Donc les deux précédents hauts Ou les deux précédents bas Et vous allez mettre votre stop 10 pips En dessous du deuxième haut Ou du deuxième bas D'accord ? Je vais vous montrer après dans le graphique Voilà Sinon pour les stop loss L'erreur est humaine Comme on dit dans le trading Notre plus grand ennemi c'est nous même D'accord ? Personne d'autre que vous Ne va cliquer sur la souris Et lancer le trade Donc on peut se tromper Il n'y a pas de mal à reconnaître Qu'on se trompe Donc quand on se rend compte Qu'on s'est trompé Il ne faut pas hésiter A tuer votre trade Le couper Même en négatif Plutôt que d'attendre Et de le regarder Aller jusqu'au stop loss D'accord ? Quand vous avez un stop loss de 20 pips Quand vous vous rendez compte Que vous vous êtes trompé Que vous êtes déjà à moins 10 pips Et bien si vous vous coupez A moins 10 pips Et bien vous avez économisé Les 10 pips restants du stop loss D'accord ? C'est toujours mieux Que de regarder le trade Aller taper votre moins 20 D'accord ? Donc en matière de trading Pour lancer un trade Il faut y aller patiemment Il ne faut jamais y aller De manière hâtive Il faut prendre son temps Et par contre Pour économiser des sous Économiser son capital Là par contre Vous pouvez agir vite D'accord ? Quand vous vous rendez compte Que ce n'est pas bon pour vous N'hésitez pas à couper votre trade D'accord ? Comme on dit aussi En matière de stop loss Ne repoussez pas votre stop Au fur et à mesure En pensant que le trade Va se retourner Et aller en votre faveur On a tous fait cette erreur Au début Comme on dit Le premier stop Est toujours le moins cher D'accord ? Donc vous avez fixé Un stop loss de 20 pips Le trade arrive à Moins 17, moins 18 Là ça arrive à votre stop N'essayez pas de repousser A moins 25, moins 30 En vous disant Que ça va se retourner Parce que la plupart du temps Ce qui va se passer C'est que Votre trade va aller Jusqu'à moins 25, moins 30 Etc D'accord ? Donc gardez votre premier stop Et même coupez-le Plus tôt Si vous sentez Que ce n'est pas bon pour vous Alors un exemple De gestion de votre stop loss D'accord ? Donc en général C'est plutôt pour le swing trade Ou les positions à plus long terme Parce qu'en intraday De toute façon Vous allez mettre votre stop loss De 20, 30 pips Et vous allez couper Dans la journée Donc avant la fermeture de Londres Ou la fermeture de New York Donc je vous donne un exemple Donc Admettons Vous avez acheté Donc sur ce faux mouvement Vers le bas D'accord ? Donc votre stop loss Est 30 pips en dessous Donc si vous avez acheté là Donc vous voyez Admettons votre stop loss est là Que je vais On va pouvoir le déplacer Au fur et à mesure Voilà Donc Admettons que ça C'est votre stop loss Et qu'il est à peu près Donc à 30 pips En dessous de votre Votre position d'achat D'accord ? Donc quand Vous êtes en profit A ce niveau là D'accord ? Vous n'allez pas Rapprocher tout de suite Votre stop ici D'accord ? Vous allez attendre D'avoir au moins Deux swing low Donc deux bas Avant de rapprocher Votre stop D'accord ? Donc on a un bas ici On a un bas ici D'accord ? Et on a un bas ici Donc si on compte Deux swing Un Deux Donc on peut même A partir de là On compte Un Deux Donc une fois Que vous êtes ici En profit ici D'accord ? Donc en gros Vous allez avoir A peu près 150 pips De profit A ce moment là Donc sur une position A plus long terme Vous allez rapprocher 10 pips En dessous Du swing Du deuxième swing Donc si vous êtes ici Vous allez compter Un swing Deux swings 10 pips En dessous de ce swing là D'accord ? Donc ensuite Vous continuez Vous arrivez ici A ce swing d'ici Donc un swing Deux swings 10 pips En dessous du deuxième swing D'accord ? Donc ce que je vais faire C'est je vais mettre Une ligne horizontale Pour montrer Où est-ce qu'on est rentré Dans le trade Voilà donc là C'est là où On est rentré D'accord ? Donc Un swing Deux swings On est ici En profit D'accord ? On va arriver A ce swing d'ici Donc oui Ici là Ils auraient pu Ils auraient pu Nous sortir ici Donc si on compte Ici le swing 1 2 10 pips En dessous Ils auraient pu Nous sortir ici D'accord ? Donc ça nous aurait fait Un profit De 150 pips D'accord ? Mais si vous n'êtes pas Sorti ici Donc on compte ça Comme un swing Un swing ici Un swing ici Donc si on arrive ici C'est une fois arrivé Seulement ici On va compter 1 2 Et seulement A ce moment là On va rapprocher Notre stop ici D'accord ? C'est pour que vous compreniez Le principe Donc dans le cas présent Là que je vous montre On aurait pu être sorti Du trade ici D'accord ? Donc vous comptez Toujours deux swings Donc vous voyez Arriver ici Vous allez faire 1 2 Bon en contre Cette neige Je m'aurais mis là D'accord ? Donc une fois arrivé Ici Ou ici On aurait pu faire 1 2 A ce moment là Voilà C'est une fois arrivé Ici seulement Qu'on aurait remonté Notre stop Ici D'accord ? Vous ne pressez pas Pour rapprocher Votre stop Trop vite Sous-titrage ST' 501